. Voici la vraie raison pour laquelle les femmes crient pendant l'amour. . Leur débat amoureux, ce sont les femmes qui souvent font le plus de bruit et la plupart des hommes pensent que cette manifestation sonore est due au fait qu'ils sont des partenaires sexuels merveilleux. Pour eux, les cris et les gémissements de leurs partenaires sont des signes de leur prouesse sexuelle. . Bien que cela puisse être vrai dans certains cas, il y a beaucoup plus de raisons pour lesquelles les femmes gémissent pendant l'amour. Sans oublier non plus que les raisons pour lesquelles les femmes gémissent diffèrent d'une femme à une autre. . . Réponse automatique au plaisir L'une des raisons les plus courantes pour lesquelles les femmes gémissent pendant le sexe est simplement parce que c'est une réponse automatique au plaisir. . 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 « J'aimerais d'une femme à abandonner les pensées négatives qui la dérange et à se concentrer plutôt sur l'acte sexuel. » Pour booster l'estime de soi de l'homme la plupart des femmes commencent généralement à gémir après les préliminaires au moment de la pénétration et vont augmenter le bruit quand leur homme atteint presque l'orgasme. La plupart des femmes disent qu'elles gémissent habituellement pour encourager leurs partenaires, les mettre plus à l'aise et booster sa confiance en soi. Ce genre de comportement augmente l'estime de soi de l'homme ce qui renforce le lien avec sa compagne. Pour changer de ton sexuel gémir est un moyen de s'exprimer sans mots, alors il est facile de voir comment les gémissements peuvent changer le rythme sexuel d'un homme. Si une femme gémit de plaisir et que son partenaire commence à faire quelque chose qu'elle n'aime pas, elle change de gémissement et le son devient plus inconfortable. Le partenaire doit alors changer de pratique ou de rythme pour faire plaisir à sa partenaire. Pour accélérer les choses certaines femmes gémiront si elles trouvent l'acte sexuel ennuyeux et souhaitent que cela se termine plus rapidement. Cela fonctionne généralement pour ces femmes parce que la plupart des hommes sont généralement très excités par de tels gémissements qu'ils auront un orgasme rapidement. Beaucoup de femmes ont admis avoir simulé des orgasmes en gémissant pour aider à accélérer une partie de jambes en l'air ennuyeuse ou qui s'éternise. 7. Pour ralentir les choses certaines femmes utilisent leur gémissement pour aider à ralentir le rythme quand elles sentent que leur compagnon va avoir un orgasme trop tôt. Elles le font souvent en modifiant le rythme de leur corps et le ton de leur gémissement afin que leur homme puisse comprendre qu'elles veulent faire durer ce moment d'intimité intense. 8. La plupart des femmes s'accordent à dire qu'elles ont utilisé des gémissements pour aider à ralentir un partenaire qui a des orgasmes rapides. Pour exciter l'homme encore plus il y a des moments où une femme veut des rapports sexuels mais l'homme n'est pas d'humeur à le faire. . Une femme dans cette situation gémira pour aider son homme à s'exciter. Les hommes sont généralement sensibles au bruit que les femmes font particulièrement pendant les rapports sexuels. . Beaucoup d'hommes ont avoué avoir été excités par les gémissements de leur femme, même si au départ ils n'étaient même pas d'humeur à avoir un rapport sexuel. . Alors, messieurs, si vous ne le faites pas déjà, soyez attentifs aux réactions et surtout aux gémissements de votre partenaire lors de vos ébats amoureux. . .